Et bien bonjour à tout à tous ici le Hell Rider aujourd'hui surtout pour le cinquième épisode de Arx Rival Evolved J'ai pas encore posté les celles d'avant donc quand je tourne cette vidéo Et là on va du coup j'ai décidé d'aller faire les grottes parce qu'on va commencer à s'attaquer à la brood J'ai pas mal farm entre l'épisode 4 et l'épisode 5 donc là on est dans le cinquième Et on va commencer à s'attaquer à la broodmothers à l'araignée géante le premier boss de Arx Je suis en train de tout préparer et il me faut les artefacts Et en plus comme ça on va pouvoir aller tame un mégalosaure à Shell donc je sais pas s'il y en a C'est juste que c'est dans cette grotte là et que du coup on va faire une pierre de coup Et il est magnifique le diplôme de plus Voilà Alors il y a ça Est-ce que je peux rentrer avec l'argent à vis Ah la cave est charge Voilà on va rentrer avec l'argent à vis On sort le tilacoleo Donc c'est celui qui m'avait buté la première fois C'est pas énormément de dégâts mon truc On va avancer tout doucement Je vais lui augmenter les dommages Oh il est à la vie Voilà Ouais il est dommage On va lui augmenter un peu Il va passer là Il ne pouvait pas passer à côté En fait je crois Wow Il harpe trop Il y a un bousier Il avait le quoi le bousier Il avait le 50 Il faudrait un bousier Là il avait le quoi celui-là Il avait le vent Ah merde Là on a la petite note C'est precursé Oui C'est PC C'est juste C'est confortable Bravo ais Oui On va On va On va On va On 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 va On va On va On va infiltrer On va Ah la belle sur 60 ou c'est comment là ? Ah ouais 145, ah ouais. Ah la bestiole toi. 60 000 PV, on va tourner dans les gars. Voilà, il fait un peu plus de dommages là ! Nice mon gros. Il va me falloir de l'obsidienne. On va remonter dessus, on va faire la grotte. Elle est facile la grotte, elle est même très très rapide. La pierre, on va l'acheter. Voilà, tout ce qui peut me tenir à l'eau, on va le jeter. On va augmenter les dommages. Si je peux le mettre à 1000 points de dommages, ça serait cool. Même moi, on va augmenter mes points de vie. C'est étonnant d'ailleurs qu'on continue à augmenter après. Alors, pourquoi... Ah, il y a un petit coffre. Il y a une autre petite note ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est Rockwell, ça. C'est pour la cage. Ouais, c'est ça. C'est Rockwell. Je ne l'ai fait pas trop en général parce que tout simplement, ça fait augmenter. Par exemple, vous voyez là comment... Le petit Laco, il va bien augmenter. Alors, on est là pour chercher un mégalosaure. On va descendre un peu. Alors, le sac de Onik, qu'est-ce qu'il a ? Je vais juste prendre ça. Pour l'instant, pas de mégalosaure. Il y a une araignée là. Ah, il y a un petit picône là sur le côté. Dans l'eau, il doit y avoir des sarkoilles, des piranhas. Il y a un peu plus grand. Il faut faire des sarkoilles. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le beacon ? En général, il y a pas mal de trucs sympas. Oh, les culottes, c'est normal. J'ai pas une crotte sur moi, j'ai pas assez de crottes avant de partir. Qu'on se tame le petit, là. Mais au pire, si je fais que le popo à mon zino, là, ça marche pas. Faut arrêter le petit bousier, là, mais il faut une crotte. Je pense qu'une crotte, vu son level, ça devrait suffire. En plus, ça dépend de la crotte, normalement. Voilà. On va me rappeler. C'est comme ça qu'on fait pour les Fiumia. On leur donne plein de Steam Berry, ça leur diminue la bouffe, et du coup, après, ils chient partout. C'est la vérité, hein, je vais pas vous mentir. C'est le but du Team. Je pense qu'une, ça va suffire. Ah, là, cool, on a un bousier. Il va pouvoir nous faire faire des fertilisants et tout, ça va être meilleur pour les... Pour tout, en fait. Merde, 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 merde. Il peut nous m'emmerder. Allez, Beacon. Allez, hop. On frappe tout. S'il a bousillé l'alpien, ça va quoi ? Il faut pas que je rentre. On recule. On roule. C'est l'artefact. Alors, celui-là, il me semble que c'est l'artefact du chasseur. Ah, de la sagesse. Il y a de quoi ? Il m'en rappelle. Il y a pas un picone derrière ? Il y a pas un picone derrière ? Pas de mégalosaure à l'horizon. Il y a un autre petit bousier là, level 20, on va les laisser tranquilles. Il y a peut-être un artefact dans l'eau. On va faire... Ah oui ! Ah, ils m'ont pété mon armeur inquietine, les salauds. Ah, les Arthroflora, ça rigole pas. Bah écoutez... Vêtements. Marche pas. Tissus. On va se faire à l'ancienne, on va pas mourir. Pour l'instant, il y a... Pas de mégalosaure. Ça se trouve, il faut que la map, elle charge. J'ai peut-être pas fait charger assez la map. Faudrait faire. Faudrait faire des allers-retours. Je ferai des allers-retours. Je vais chercher entre les différentes maps. Ah là ! Il y a un petit bousier là. Ah, il peut pas sortir. Alors, le thylakolo, il peut pas sortir. Heureusement qu'on a les cryopodes. Je vais prendre toute la kitine et toute la peau. Kitine. Ah, je suis déjà plein. Pour ça, la pierre, je peux en avoir masse. Le silex aussi, on va tout virer, tant pis. Et pour ceux qui veulent les coordonnées de la grotte, je vais les donner là. Je vais donner les coordonnées de la grotte. Comme ça, vous saurez à peu près où elles se situent. Et vous serez tranquille. Alors, coordonnées de la grotte, à peu près ici. Vous les trouverez à peu près entre 41 en latitude et en lati... Non, en latitude 41 et en longitude à peu près 45. C'est à côté du volcan. Je vais ouvrir tout ici. Et normalement, c'est ici que se trouvent le plus souvent les mégalosaures. On ressort. Oui, je suis juste à côté du volcan, franchement. Ça charge. C'est long. Je suis juste à côté du volcan. Sortez ici. C'est juste là. Allez ! On va faire la deuxième grotte. A tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on est à la deuxième grotte. Je pense qu'on va faire que deux grottes dans cet épisode. Je ne suis pas sûr que l'argent de ta vie, sinon. On va le faire rentrer. Un petit chargement de map. On sort le tilaco. Alors, si je me rappelle. Elle, ça risque d'être chiant. Parce qu'il faut monter et tout. Ce n'est pas la plus chiante, mais c'est l'une des plus chiantes. Je crois que si on regarde par là, on devrait voir normalement ce qui nous attend en bas. Pour l'instant, rien. C'est étonnant. Après, je ne suis pas souvent passé par ici, mais à mon avis, c'est un peu super pot. Ok. Donc là, pour l'instant, rien. Pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Je ne sais plus quel côté il faut passer. Je crois que c'était l'autre. Il y a les derniers. Ça, c'est la grande salle. Ça, c'est la grande salle. Ça, c'est la grande salle. C'est la grande salle. Il va y avoir des sarko là-dedans Ah je crois que c'était la Chut Il nous a pas vu Heu 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 Mais Galania Malheur On va le tamer il y avait le sang Voilà on le fait descendre Bon il peut tanker mais Normalement il t'endort Bon il s'enfuit déjà Et voilà il fait dodo Bon on va le tame On va le capturer tout de suite Au moins c'est fait En level 100 en plus femelle C'est pas dégueu Heu j'ai pas de De viande prime Arrête t'es connerie Il y a même pas un petit serpent qui traîne là Je vais lui faire bouffer moi la viande C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Il m'étonne que j'ai pas eu de viande prime Il y avait des serpents non ? Il y a pas de serpents Oh putain Ah bah Là il y a un serpent Faut qu'on vire à la viande Il y a plein de serpents Il y a plein de serpents Il y a plein de serpents Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! D'ailleurs c'est rare qu'il y a des Megalania là-dedans Moi je pense que c'est plutôt Megalosaure pas Megalania Apparemment c'est pas si rare que ça Il est là J'ai eu peur de l'avoir perdu J'allais péter un câble je crois Par contre Megalosaure On en a pas trop eu Je pense qu'une ça devrait suffire Je suis en 25 hein 25 fois donc euh Ah il crée de la biotoxine Ah trop cool Trop cool Il crée tout le temps de la biotoxine comme ça ? C'est stylé ça ? 149 Bon bah nickel On va pouvoir créer plein de bébés Et euh enfin Il va falloir qu'on trouve un mâle Ah bah c'est un mâle Va falloir qu'on trouve une femelle Megalania Peu importe son level Et on va aller Faire des bébés pour avoir euh... Du venin Bon On s'est mis en cité cette grotte Ah il y'a pas de sacs T'as pas de venin T'as pas de venin de titano toi ? C'est un peu dommage hein Si t'as pas de venin de titano boa Hop Bon j'ai pas de venin de titano boa J'vois pas de sacs par terre J'vois pas de sacs par terre Alors déjà j'aime pas Parce que déjà premièrement ça a l'air profond 2-2 Ça signifie Sarko ou une autre bestiole Genre Tirana Ah Ah d'accord Ah la blague Voilà Il n'y a rien là Je ne la connais pas trop cette grotte Je n'y suis allé qu'une fois Là il y a une autre note d'explorateur Ça a l'air d'être là-bas Oh Eh Ouais La liche La sangsue là J'en ai déjà rencontré la dernière fois On va go L'image Vite Vite Allez grimpe Grimpe Allez Regardez-moi tous ces piranhas Ouah ça crouille Alors je crois que le petit Acoléo Il ne peut pas passer par là Et c'est par là qu'il y a l'artefact à mon avis Ah il est là Il est là l'artefact Il est là-bas Il est là-bas Il est là-bas Il est là-bas Artefact du chasseur On va pas rester là Je me sauve Je cherche pas à comprendre Allez viens On s'échappe Merde Allez Allez mon gros J'étais juste à côté de moi depuis le début Fais chier Passe Ouais Tu peux le faire Allez mon gros C'est bien Et voilà Tiens d'ailleurs j'ai pas trouvé de 10 cônes pour celui-là Nickel Allez le deuxième Il en manquera un mais il va falloir que je m'équipe pour celui-là Toute la kitine qu'on a Fais chier de tout jeter là Je peux pas les récup En vrai la peau je m'en moque un peu mais la kitine Ouais mais j'en ai encore masse Je sais quoi faire Je pense que je vais virer toute la viande Il a pas l'air d'en avoir Si si On va virer toute la viande Je crois qu'on peut pas la virer sa viande Pourquoi on peut pas virer la viande crue C'est totalement dommage C'est pas parce qu'il faut que je monte dessus Que je peux la virer après Non ça change rien Ça change rien Ah c'est pas grave Tant pis on avait déjà ma kitine Je pense qu'on pourra en retrouver au fur et à mesure On va tout laisser Allez les deux deux Plus qu'une Allez on change de zone Maintenant je vais chercher la dernière Et je reviens Au final les amis J'ai oublié On va en faire que deux Parce que tout simplement Il me faut du matériel Pour aller faire la dernière cave Et je me l'avais oublié En gros il va me falloir des grappins Et tout Donc celle là Je la ferai la prochaine fois Je la ferai une prochaine fois Parce qu'il me faut des grappins Il me faut des arbalètes J'ai tout oublié chez moi Ah il y a un méga Un méga raptor là Je peux même pas prendre le vieux spinaux Je vais chier Les raptors Ah il y a du paquis Il y a du paquirino 50 Oh il est cool 130 Putain vache 60 60 Oh c'est un Varyonyx Mâle Qu'il me faut je crois Ou femelle Ah là il y a un Ah mais non Ah Celui que j'ai retrouvé Une autre femelle Level 150 On me bat Ah Écoute donc pour l'instant je cherche un baryonyx en espérant qu'il y en ait un ici en général c'est plus vers les marais qu'il faut aller les chercher mais bon il faut toujours espérer en trouver un là j'en ai déjà trouvé on peut le level 45 on peut le level 140 mais les bons temps on ne peut pas les utiliser pour les boss malheureusement on va voir si on ne peut pas trouver un rex par là bas et même pourquoi pas un baryonyx parce qu'il m'en faudrait bien un un petit baryonyx pour faire les grottes ça pourrait être pas mal et comme ça on va vous montrer aussi je vais vous montrer l'endroit où la orex et moi dans notre partie solo on a fait notre base elle est au niveau du beacon bleu c'est à peu près là qu'on a fait notre base la première fois on avait atterri dans cette zone là et on n'a pas cherché à comprendre d'en faire la base à côté il y a masse raptor en par contre j'ai été monter rizino aussi je crois qu'il y avait un sarko aussi dans le coin je crois qu'il y avait un sarko aussi dans le coin il y avait un sarko aussi dans le coin il y a le rex le rex level 100 ou quoi un peu la poisse aïe il peut y avoir des allosaures aussi voilà et c'est juste là qu'on a fait notre base avec la orex je vous la montrerai un jour dans un épisode hors série et je comprendrai pourquoi on peut pas faire what et la dernière grotte elle est là voilà elle est juste là je voulais vous la montrer au moins bon allez je continue mes recherches de baryonyx à toute bon les amis j'ai trouvé un autre baryonyx une femelle je sais pas alors moi je sais pas s'il me fallait un mâle bon au cas où on la tame de toute façon il me faut juste un bébé moi je m'en fous après tu restes casse toi toi t'as trop peur là il dort et après tu le restes et après tu le restes et après tu le restes ça vient par ici il dort et après tu le restes c'est mon baryonyx femelle oh non oh non oh 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 je suis empoisonné je suis en paire de putrin de perdre tous mes points de vie tu le restes 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 il faut que j'arrive à me craft un feu de camp à me brûler la gueule pour pouvoir tuer ces trucs j'en ai un là j'en ai un là Bon le Baryonyx t'es mignonne mais tu commences à me saouler Là je suis en train de mourir à cause de ces bestioles Est-ce qu'on peut la remettre au moins et si je lui saute dessus parce que là c'est un peu buggé Alors je crois que ça n'a pas marché C'est bon ça a marché Bon re les amis du coup En rentrant En rentrant à la maison je me suis fait buter mon Baryonyx mâle Du coup j'ai tamed une autre femelle en pensant que c'était le mâle qui l'avait buté Parce qu'en plus en fait c'est mes deux Baryonyx Mon Baryonyx mâle qui s'est abattu contre un autre Baryonyx Ce qui fait que en fait l'autre Baryonyx était un Baryonyx mâle Et du coup en croyant que j'étais aimé le mâle j'étais aimé une femelle Qui était à côté hein qui était là par hasard Et du coup nous voilà à la base Donc là c'est tous les dinos qui sont en préparatif pour la brood Enfin pour les boss Donc voilà mon Indominus Ma femelle la plus HL De tous Là j'ai préparé deux Rex Alors celui-là il est bas level Mais je l'ai gardé parce qu'il a une mutation Je peux même vous la montrer Donc je l'ai pas Si je l'ai imprite à 100% Mais vous voyez il a une mutation du côté de la mer Et là j'ai vraiment eu une mutation de couleur un peu plus loin là-bas Voilà Alors regardez Ça c'est une mutation C'est une mutation de la mer Donc je l'ai eu grâce à lui Et lui vous allez voir que c'est un bébé qui avait déjà la mutation avant Regardez voilà Donc du côté de la mer Le père il est vert Il est vert cette couleur là Et du coup il y a eu les pieds, le luso vert Donc là je suis en train de faire les En train de préparer Les hybrides En train de préparer les bébés pour le combat Ça c'est un Théry Zinosaur que je viens de faire En me disant que j'allais en préparer pour un autre boss au cas où Mais au final Bah il me servira juste de monture pour le bois Alors Verdi Femelle ou mâle ? Tu étais une femelle ? Ah j'ai bien fait Dans taille main mâle Putain moi je m'en ramenais avec Je sais pas combien de femelles Bah du coup moi je vais préparer tout ce qu'il faut pour la grotte Il va falloir une arbalète et pas mal d'autres trucs On va aller poser les artefacts Elle est vraiment jolie Celle là elle est vraiment belle Même si elle est bas level je m'en rends rien à faire Elle est jolie Donc ça c'est la femelle Ça c'est les gémales Ça c'est encore une femelle Bah ça va il va être tranquille Et les pépères Voilà Donc là vous avez mes allosaures aussi Je peux vous montrer la vitesse des dinos Ah je suis trop loin Je peux pas vous montrer la vitesse des dinos Et oui Je suis trop loin aussi Fuck Je vais aller poser 2-3 trucs Mais là voilà Là c'était les deux parents Megatarium Donc ils sont bas level J'ai essayé de faire des mutants pour avoir des HL Et les Rex Bah Je peux vous montrer les deux Mer Donc il y a level 179 là Qui est là C'est la dernière que j'ai tame Et j'ai une level 217 Avec qui je reproduis ce mâle Level 67 Malgré qu'il soit là Bah level Bah je tue tous ceux que j'estime Qui ne sont pas au dessus de 150 Ce qui fait qu'on a un 168 Un sur 72 Bah le 127 Le 128 Neuf J'ai expliqué pourquoi je le gardais C'est parce qu'il est mutant Et après Bah j'ai fait des terrisinosaures Enfin des Des UTs Pour l'instant J'ai cette femelle Qui a 231 C'est ma plus halle HL Qui est très très haut level Et là j'ai une 211 Qui est le mâle Et j'ai dû avoir sa soeur Vu que c'était des jumeaux Sa soeur Sa soeur elle doit être là Ouais ouais j'ai la dalle Sa soeur ouais c'est ça Sa soeur Voilà Donc pour l'instant On prépare le boss Tranquillement Je peux répéter Après ce qu'on a eu On a eu L'artefact De la sagesse Et l'artefact De la chasse Oui j'ai la date J'ai compris Et le prochain Artefact Il me semble Que c'est Artefact De la ruse Ou du colosse Alors je sais pas si c'est du colosse C'est quoi le dernier artefact On verra ça Le prochain épisode Là on a fait Un bon petit épisode En tout cas Thème de Baryonyx Moi je vais aller faire Mes hybrides Enfin mes Mes repros Et obtenir un Baryonyx Un B2 Baryonyx Que je vais pouvoir monter Et aller faire la cave avec Je vais tout préparer Pour la prochaine cave Et je vais continuer A faire Mes petites repros Je peux même vous montrer Celui là si vous voulez Pourquoi je vous dis Que c'est mon plus haut HL Et surtout qu'ils sont Assez impressionnants Il a quand même 20 000 PV 2 000 de STAM J'ai pas monté 2 000 de poids Et 1054 de dommage Bon il est Imprint à 80% Mais C'est pas dégueu En tout cas Il est à 260 de vitesse Qui fait des Des bons petits speedy Les allosaures C'est pareil Je crois qu'ils sont A 13 000 de points de vie Ils ont 1100 de D'endurance Et ils ont 1660 Ils ont 1064 de dommage Mais ils ont 290 aussi Eux par contre Ils ont une print A 100% Et voilà Là on a pas mal De De dino HL Et Mon Indominus C'est ma préférée C'est la première Que j'ai sortie Vous voyez qu'elle a 25 000 Elle par contre Je vais un peu augmenter Non je l'ai pas augmenté Je n'y ai pas touché Elle a 1100 Elle a 2000 Et elle a 1100 Bon voilà Du coup les amis Je vous laisse ici C'était le Hell Rider Je vous dis à toutes Pour la prochaine aventure Enfin le prochain épisode Où on va se faire La grotte de lave Avec le Baryonyx Quand j'aurai tout préparé Ciao ciao Sous-titres par Jérémyx